Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons consacrer un numéro entier spécialement pour ceux d'entre vous qui débutent leur démarche sartoriale. Donc, nous avons intitulé cet épisode spécial « 10 conseils pour bien débuter ». Alors, « 10 conseils pour bien débuter », c'est aussi le titre d'un article ancien de Parisienne Gentleman que vous allez retrouver bientôt sur le nouveau site. Et d'ailleurs, sur ce nouveau site, c'est l'ambition que nous avons, c'est de vous proposer autant que faire se peut trois médias sur le même sujet, c'est-à-dire l'article écrit, le podcast et la vidéo. Donc, cette vidéo sera liée à l'article de Parisienne Gentleman qui porte le même nom. Donc, « 10 conseils pour bien débuter ». La seule différence entre l'article en question et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que je veux peut-être aller un petit peu plus en profondeur, peut-être aller commenter et vous donner des astuces un tout petit peu plus immédiates, mais vous verrez que cela sera très proche. Et donc, c'est toute l'idée de notre nouveau Parisienne Gentleman qui est donc avoir, on appelle ça du cross-média. C'est sur une seule plateforme, vous donnez la possibilité soit de regarder une vidéo, soit d'écouter un podcast, soit de lire un article. Conseil numéro un, et c'est peut-être un conseil qui va vous paraître un tout petit peu abstrait, et pourtant il ne l'est pas, c'est « Préparez-vous ». Alors, quand je dis « Préparez-vous », ça veut dire que si vous souhaitez réellement embrasser cette démarche, c'est-à-dire commencer à vous habiller en costume, commencer à mettre une cravate, commencer à utiliser des accessoires, vraiment embrasser vraiment cette démarche avec beaucoup de passion, mais avec beaucoup d'investissement, et je ne parle pas d'argent uniquement, c'est-à-dire vraiment le faire de manière sérieusement, il va falloir vous préparer. Vous préparer à quoi ? Eh bien, vous préparer au regard d'autrui. Parce que vous le savez sans doute ou pas, que quand vous le découvrirez tout de suite, la première fois que vous allez aller au bureau avec un costume croisé, ou la première fois que vous allez sortir même dans la rue avec un joli costume, peut-être en mesure industrielle, ou la première fois que vous allez mettre un mouchoir dans votre veste, eh bien, il faut être prêt à recevoir des colibés, à recevoir des remarques, à avoir des gens qui parlent dans votre dos, à recevoir le sourire de certaines jolies femmes aussi. Voilà, il faut être prêt. Ce n'est pas une démarche innocente. Il se passe quelque chose. Aujourd'hui, vous savez, les gens qui s'habillent bien, qui s'intéressent à l'élégance masculine comme nous, toute notre communauté, aujourd'hui, on est tous conscients du fait que ce qui était la règle du temps de nos grands-parents, et un peu avant, dans les années 30, 40, jusqu'au milieu des années 60, est devenu l'exception. La règle, à l'époque, c'était de s'habiller pour aller au bureau, c'était de bien s'habiller pour aller visiter sa famille le dimanche ou aller à la messe, c'était de bien s'habiller dans les grandes occasions, ou c'était de bien s'habiller quand on allait rendre visite à quelqu'un. Donc, vraiment, de faire l'effort, de faire un effort vestimentaire, parce que le vêtement, à l'époque, était vecteur de quelque chose, d'une communication. Tout ça a complètement disparu dans le monde d'aujourd'hui, et aujourd'hui, tout est pour le confort ou pour marquer son appartenance à une tribu, que ce soit en survêtement, que ce soit en t-shirt, en jean, tout est fait pour la facilité et le confort. Et donc, aujourd'hui, si vous souhaitez vraiment embrasser cette démarche, c'est mon premier conseil, préparez-vous, soyez prêts mentalement à affronter le regard d'autrui. Et ce n'est pas facile, soyez prêts à affronter. Est-ce que, ah, bonjour Hugo, ça va, dis donc, waouh, tu t'es fait beau aujourd'hui, tu as un entretien d'embauche, ou tu vas à un mariage ? Enfin, j'ai eu l'occasion plein de fois de vous raconter ces choses-là, mais c'est tellement la réalité. Je sais que certains d'entre vous, d'ailleurs, dans les commentaires, et je vous demande de continuer à commenter, à partager vos expériences, parce que c'est très intéressant pour nous, puis d'abord, c'est riche d'enseignements, et ça peut être parfois salutaire pour beaucoup d'entre nous, de savoir qu'on n'est pas les seuls à vivre ça, mais c'est aussi du style, ah, tu as envie d'être le patron, ou tu vas racheter la boîte. Moi, j'ai eu ça. Ah, dis donc, t'es bien habillé aujourd'hui ? Bon, j'ai jamais travaillé dans une boîte réellement, mais quand j'étais prestataire, ou quand je faisais des films pour certaines entreprises, on me demandait, dis donc, t'es en train de racheter l'entreprise, t'as vu comment t'es habillé, etc. Donc, soyez prêts à affronter le regard d'autrui, et voilà. J'ai eu tendance, pendant très longtemps, à vous dire, bon, allez-y progressivement, ne choquez pas les gens, si vous commencez par mettre une petite pochette, et puis après, tentez une cravate, mais allez-y doucement en mettant une cravate unie. Et en fait, je me rends compte que j'ai peut-être eu tort de vous dire ça, parce que si vous voulez y aller, allez-y franchement, quoi. Et vous verrez que la période d'adaptation, vous allez avoir des colibés, où les gens vont un peu se moquer de vous, vont vous charrier un tout petit peu, ou vont parler dans votre dos, ou vous allez devenir le type à la pochette, ou le garçon à la cravate. Eh bien, finalement, ça passe assez vite, et vous allez voir que les dividendes que vous allez en retirer sont énormes, et que je reçois de plus en plus de témoignages en ce sens, me disant qu'en fait, c'est assez facile, enfin bon, allez, on se prend quelques remarques, on se fait remarquer un peu au début, bon, on gère ça, il faut gérer ça avec élégance, et avec nonchalance, il faut s'en moquer un tout petit peu, ou il faut avoir la qualité de sourire, et de, comment dire, de passer outre, mais vous allez voir que très, 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 très vite, les gens vont s'y habituer, et je pense que ce que vous allez en retirer de positif vaut vraiment, en vaut vraiment la chandelle, quoi. Ça mérite quelques efforts au début, et d'être capable de s'affirmer, et d'affirmer sa personnalité, et sa liberté d'expression, car c'est bien de cela dont il s'agit, mes amis. Aujourd'hui, les gens qui nous racontent, les journalistes, que la cravate est morte, que le costume est mort, que la cravate est un outil d'asservissement de l'employé par rapport au patron, ces gens-là ont 25 ans de retard. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Porter une cravate au bureau, c'est presque devenu un geste militant. On est une contre-culture aujourd'hui, et si vous voulez embrasser cette démarche, donc, préparez-vous, soyez prêts, mentalement, à affronter le regard d'autrui. Je vous jure que le jeu, on vaut vraiment, vraiment la chandelle. Le conseil numéro 2, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est apprenez immédiatement les choses à éviter en fonction de votre morphologie. Alors, ça peut vous paraître bizarre de prendre les choses à l'envers, mais c'est vraiment important. J'ai fait un épisode des discussions sartoriales sur les gens minces et sur les gens forts, récemment. On a parlé de ces choses-là, on a parlé de morphologie de nombreuses fois sur notre chaîne anglaise avec Sonia, mais ça, c'est vraiment le deuxième conseil, c'est très important. Bon, on pourrait traduire ça en une seule phrase, lisez le livre d'Alan Flusser, Dressing the Man. Malheureusement, il n'existe pas en français. Vous pourrez en trouver une dizaine de chapitres traduits en langue française sur Parisienne Gentleman dans la section française, dans la section académie. Mais en gros, je vais essayer de vous donner un tout petit résumé en quelques phrases pour vraiment vous permettre de gagner du temps et surtout de faire attention. Il y a des erreurs à ne pas faire. Voilà. Avant d'apprendre ce qu'il faut faire, apprenez déjà à ce qu'il faut à tout prix éviter en fonction de votre morphologie. Alors, si vous êtes fort, costaud, gros, si vous avez du ventre, si vous êtes fort, tout simplement. Évitez à tout prix les carreaux parce que ça va encore donner une impression visuelle plus large. Évitez les gros motifs. Évitez les ceintures parce que le ventre a tendance à passer par-dessus. Soyez prudent avec les costumes croisés. Alors, j'adore, moi, le costume croisé. Si vous êtes vraiment fort, faites gaffe. Ou alors, il faut qu'il soit taillé par un tailleur en grande mesure. Là, vous ne prenez pas de risque. Sans ça, faites attention parce que ça rajoute tout simplement de la matière sur une autre matière. Donc, ça a tendance à épaissir votre silhouette et donc privilégiez l'uni, les petites rayures, les bretelles. Voilà. Si vous êtes mince, c'est l'inverse. Mais c'est éviter les petites rayures et les revers fins. Si déjà, vous êtes vraiment mince et que vous mettez des tout petits revers anorexiques, on ne va plus vous voir. Privilégiez les carreaux-fenêtres. Vous savez, les gros carreaux sur les gros motifs. Donc, c'est l'inverse. La personne qui est trop forte quand on est mince, on travaille sur la ligne horizontale. Donc, on va privilégier les gros carreaux, les grosses rayures et les revers généreux. D'accord ? Donc, pas de petites rayures, pas de revers fins. Tout ce qui travaille la ligne horizontale, c'est pour vous. Si vous êtes petit, évitez les gros carreaux parce que vous voyez, si déjà vous êtes de petite taille, si vous mettez des gros carreaux, ce qu'on appelle des carreaux-fenêtres, windowpane en anglais, ça va attirer l'attention sur la ligne horizontale de votre silhouette. Ça va vous rapetisser une fois de plus. évitez de placer votre cran de revers très bas également. Placez-le le plus haut possible, pas jusqu'à l'épaule, mais le plus haut possible. Ça va allonger votre silhouette et évitez les pantalons taille basse. Tout ce qui raccourcit vos jambes, il faut à tout prix éviter. Bon, les ceintures également. Alors, encore une fois, je vous présente mes excuses, cher fabricant de ceinture, je n'ai rien contre vous. J'ai du mal avec cet accessoire. Voilà, il y a des très belles ceintures et il y a des gens qui adorent la ceinture. C'est un très bel artisanat. Moi, personnellement, je trouve que ça coupe la silhouette en deux. Je préfère très largement les pattes de serrage ou les bretelles. Et surtout, si vous êtes petit, il faut allonger vos jambes visuellement, donc évitez les ceintures et mettez des pantalons taille haute. Et si vous êtes grand, c'est aussi l'inverse. Tout ça est assez simple, c'est du bon sens. Évitez les crans de revers comme ça, placés très haut. Au contraire, vous pouvez les placer un tout petit peu plus bas. Regardez des images de Gary Cooper, par exemple, qui était très grand, qui avait tendance à placer ce cran de revers. Cet endroit-là où il y a la jointure entre les deux parties du revers un tout petit peu plus bas. Évitez donc les... Pareil, les revers anorexiques. Si vous êtes grand et que vous mettez des tout petits revers, évidemment, vous allez paraître encore plus grand. Et évitez les petites rayures parce que les petites rayures allongent la silhouette. Alors, si vous êtes déjà grand, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Privilégiez les gros motifs. Vous avez le droit, quand vous êtes grand, vous avez le droit de porter du tweed, les revers en pointe, les poches plaquées, et tout ce qui rajoute de la matière sur le plan horizontal est extrêmement important et peut vraiment changer la donne. Alors, encore une fois, si vous lisez l'anglais, tout ce que je viens de vous dire, ça se résume en une phrase. Lisez Drasing the Man d'Alan Flusser, je le répète encore et encore. Lisez True Style de Bruce Boyer. Lisez L'éternel masculin de mon ami Bernard Rotzel. Il y a plein de livres sur le sujet, mais apprenez très vite et avant de savoir ce qu'il faut faire, apprenez très vite ce qu'il ne faut surtout pas faire en fonction de votre morphologie. Conseil numéro 3. Alors, pour les plus habitués, les plus, comment dire, expérimentés parmi vous, ça va vous paraître presque comme une lapalissade, mais c'est quelque chose qui est encore un vrai problème aujourd'hui et qui est un problème qui existe depuis très très longtemps. À mon avis, c'est un problème qui est apparu, je dirais, dans les années 70-80. c'est forcez-vous à acheter des vêtements à votre taille. Alors, évidemment, si vous êtes en sur-mesure, la question ne se pose pas, mais je n'ai pas dit efforcez-vous, je dis forcez-vous à vous habiller à votre taille. Et ça, c'est un vrai, c'est une vraie maladie. Il y a eu, dans les années 80, je pense, l'invasion du XL, l'invasion, cette espèce de croyance erronée comme quoi, si vous preniez des vêtements un peu plus grands en XL, vous alliez être plus à l'aise. Voilà, et c'est là où les emmanchures ont commencé à tomber un tout petit peu. Et en fait, ce n'est pas vrai. S'habiller à sa taille, c'est être confortable. Quand on nage dans ses vêtements, non seulement ce n'est pas élégant, mais en plus, on ne se sent pas très bien. Et ça a tendance à être très, très, ce n'est pas très beau pour votre silhouette. Donc, forcez-vous à vous habiller à votre taille. Et je vais vous donner deux, trois trucs pour se faire. Par exemple, veillez à la ligne de l'épaule de votre costume. Si vous essayez une veste, il faut que cette ligne d'épaule soit naturelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il faut que la tête, elle se situe sur la partie, sur la moitié externe de votre épaule. Si la ligne d'épaule a fait un peu comme ça ou si l'épaule est trop rentrée à l'intérieur, elle n'est pas naturelle. Donc, ça veut dire que cette veste, elle n'est pas à votre taille, tout simplement. Veillez par exemple sur un costume droit. Par exemple, vous prenez un costume droit de bouton. Veillez à ce que le bouton qui se ferme tiraille un tout petit peu. Alors, je dis tiraille un tout petit peu, c'est-à-dire ne tiraille pas, ne fasse pas un X. Vous voyez ce que je veux dire ? Un X, c'est quand une veste est vraiment trop petite pour vous, ça a tendance à faire des plis en forme de X au niveau du tissu devant. Donc, ça veut dire... J'ai écrit un article sur le sujet sur Paris & Gentleman que vous retrouverez qui s'appelle... J'ai essayé de faire un jeu de mots si je me souviens pas, ça s'appelle Un peu de tension ne nuit pas forcément à votre santé. Quelque chose comme ça. J'expliquais que même sur un costume croisé aussi, le bouton actif, si ça tiraille un tout petit peu, il ne faut pas que ça soit... En gros, c'est vraiment pour que ça soit juste à votre taille, il faut que ça tiraille un tout petit peu. Tout de suite, c'est plus élégant. Et tout de suite, c'est un marqueur très simple que le vêtement que vous portez est à votre taille. Évitez donc, bien sûr, les fameux... les problèmes de color gap, on appelle l'espace entre la veste et la chemise. Même chose sur l'appel gap, il ne faut pas que votre verre soit éloigné de votre chemise. Enfin, des choses toutes simples. Et puis surtout, sentez-vous merveilleusement bien dans un vêtement. Un vêtement à votre taille, c'est un vêtement dans lequel vous allez bien vous sentir. Donc, évitez le XXL, c'est ridicule, ça ne vous amènera rien en termes de confort. Et d'un autre côté, évitez les habits de super-héros comme dit Sonia, c'est-à-dire les justos corps dans lesquels vous vous sentirez engoncés. Donc, ça, c'est assez facile, mais forcez-vous à vous habiller à votre taille. Conseil numéro 4. Alors ça, c'est un conseil qui n'est pas facile à mettre en œuvre parce que c'est trouver la perle rare. Dénichez le tailleur-retoucheur de votre vie, c'est-à-dire la personne qui va être capable de retoucher vos vêtements. Alors évidemment, si vous avez les moyens d'aller en grande mesure ou en mesure industrielle ou même en surmesure, normalement, vous n'avez pas ce problème-là. Mais même en surmesure, hormis le bispo qui est la grande mesure, évidemment, là, vous êtes couvert. Mais pour tout le reste, mesures industrielles et encore plus, donc, et a fortiori, le prêt-à-porter, il vous faut absolument trouver un retoucheur. Et ça, je peux vous dire que lorsque vous avez trouvé un bon retoucheur, pas simplement quelqu'un qui va vous faire deux ourlets et qui va, vous voyez ce que je veux dire, faire un point de couture, non, 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 un vrai retoucheur qui est capable de réajuster une veste, qui est capable de toucher à la structure de la veste, qui est capable de, comment dire, de celui qui a réajusté la veste de votre grand-père que vous adorez et qui était un peu trop grande pour vous, vous voyez ? Ou celui qui est capable de travailler sur une emmanchure ou celui qui est, voilà, un vrai retoucheur, quelqu'un qui comprend l'art ailleurs. C'est rare, je vous le dis, si vous avez la chance de mettre la main sur un, chérissez-le, gardez-le et surtout, dites pas son nom parce que, généralement, ces gens sont extrêmement débordés. Je rigole, vous pouvez donner son nom, évidemment, mais c'est un sésame. Il faut trouver un retoucheur. C'est très important dans votre vie et je ne dis pas que tout le monde me dit ouais, allez, j'accommais. Non, 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 la personne qui est un bon retoucheur, je peux vous dire que c'est sans doute l'un des métiers avec lequel vous allez travailler le plus souvent. C'est beaucoup plus important qu'un pressing, c'est beaucoup plus important qu'un coiffeur même, c'est beaucoup plus important que toutes ces choses-là. Un bon retoucheur, ça peut vous changer la vie. Conseil numéro 5, les chemises, commencez avec des chemises blanches. Voilà, Sonia a écrit un article il y a très longtemps « Telling the boys from the men ». En gros, c'est vrai et elle a raison. Une chemise blanche, d'abord, un, vous ne vous tromperez jamais mais deux, surtout, c'est ce qui, pour nous, fait la différence entre un gamin et un homme. Chemise blanche, c'est beau, c'est un bon choix. Quand elle est bien repassée, quand elle est bien ajustée, quand elle est « crispy », comme on dit en anglais, quand elle est croustillante, quand elle est vraiment impeccable, « C'est génial, moi, allez, je peux vous le confesser et pourtant, j'ai de la route. » Ça fait une quinzaine d'années que je fais ça, j'ai beaucoup de chemises. Je pense que 50% de ma garde-robe en chemise ce sont des chemises blanches parce que vous ne vous trompez jamais. Et surtout, c'est beau, ça va avec tout, vous vous sentez bien dedans, vous pouvez la porter ouverte le week-end, vous pouvez la porter cravatée, ça marche pas. Je vous dis ça alors que je porte aujourd'hui une chemise bleu ciel. Mais bon, c'est aussi un des basiques. Mais si vous devez commencer par quelque chose, achetez-vous 5 chemises blanches. Sincèrement, vous serez très heureux. Conseil numéro 6, commencez. Alors là, j'ai hésité longtemps, mais finalement, après avoir étudié le sujet sous toutes ses coutures, si j'ose dire, je décide de vous dire commencer par un costume bleu. Parce qu'on pourrait commencer par un costume gris, mais un costume gris, c'est assez vite chiant. Excusez-moi l'expression, c'est pas très joli. C'est assez vite barbant. Vous savez, tous ces costumes un peu gris qu'on voit partout. Surtout les gens qui portent le costume par obligation. Il en existe encore quelques-uns et quand même pas ça. C'est quand même moins... C'est joli, un très beau costume gris. Alors qu'un costume bleu, c'est un peu... Ça peut passer partout, mais à la fois, tout de suite, ça a plus de peps, ça a plus de classe. Prenez un ton, par exemple. Regardez le costume que je porte aujourd'hui. Bon, c'est un costume croisé en grande mesure de chez Chiffonali, mais voilà, ça c'est un bleu moyen. Ça passe partout. Ça passe bien en soirée. Ça passe bien au bureau. Ça passe bien partout. C'est pratique. Voilà, c'est très polyvalent, un costume bleu. Et c'est beaucoup plus sartorialistiquement parlant. Moi, je viens d'inventer un mot. Sartorialistiquement parlant, c'est beaucoup plus satisfaisant qu'un costume gris. Donc, si vous avez à choisir entre deux costumes et si vous avez vraiment envie de vous lancer, de sauter dans le grand bain de la démarche sartoriale, achetez-vous un costume bleu. J'irais même presque jusqu'à dire achetez-vous même deux costumes bleus. Un costume bleu moyen comme ça et un costume un peu bleu plus foncé pour le soir. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, évidemment, mais le bleu sera votre meilleur ami. Conseil numéro 7, alors là, ça tombe sous le sens. Je pense qu'il n'est même pas, c'est même pas négociable, c'est investissez immédiatement dans des beaux souliers. Et aujourd'hui, grâce à de nombreux artisans et grâce à la concurrence et grâce au progrès de certaines techniques ou plus exactement d'ailleurs, grâce au retour en grâce de certaines techniques de bonne qualité ancestrale mais qui sont maîtrisées par de plus en plus de gens, il est possible aujourd'hui de faire l'acquisition de beaux souliers en cuir en montage goudieur ou blec ou blec rapide, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais des vrais souliers pour un tarif abordable. Vous n'avez pas besoin de vous mettre des milliers d'euros directement dans vos souliers. Achetez-vous, allez, deux, trois paires de souliers rapidement, une jolie paire de souliers noirs, une jolie paire de souliers marron foncé et puis une paire de souliers Bordeaux par exemple et là, vous êtes équipé pour toute la vie. Aujourd'hui, vous avez autour de 200, 250 euros. Si vous pouvez aller jusqu'à 300, 350 euros, là, vous tapez vraiment dans la qualité, vous pouvez trouver des souliers d'excellente qualité et ça, c'est un des premiers gestes. Vous voyez, on parle des premiers gestes, les chemises blanches, les cinq chemises blanches, un costume bleu, quelques paires de souliers de bonne qualité et tout de suite, vous démarrez du pompier, du bon pied, pardon, sans perdre de temps. Conseil numéro 8, apprenez rapidement à utiliser les accessoires. Alors, ça ne veut pas dire utiliser trop les accessoires mais apprenez rapidement à comment les utiliser. C'est-à-dire, bon, comme utiliser un mouchoir de poche, par exemple. Ça n'a l'air de rien, mais un joli mouchoir de poche bien positionné. J'en ai un ici. Alors, vous voyez, sur un costume croisé avec un gros revers comme celui-ci, on ne le voit pas beaucoup, mais quand même, ça ajoute une petite touche de sophistication. Ça ajoute une petite touche de flair, comme on dit en anglais. Ça ajoute une petite touche de raffinement. Voilà, c'est le mot que je cherchais à votre tenue. Sachez manier le chapeau si vous aimez le chapeau, les gants, les boutons de manchette, les lunettes, les sacs. Étudiez tout ça. Les chaussettes, c'est génial, les chaussettes. Ça n'a l'air de rien, mais une belle paire de chaussettes. Vous savez, quand vous croisez, alors toujours des mi-bas, ne montrez surtout pas vos mollets, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas de chaussettes basses, des chaussettes à minima au-dessus du mollet, au niveau du genou. C'est très beau quand vous croisez ou décroisez les jambes. Vous montrez une chaussette qui est un peu coordonnée avec votre pantalon, avec votre soulier, avec vos souliers, pardon, avec votre cravate ou peu importe. Vous voyez, jouez un petit peu sur les tonalités. Apprenez à utiliser les accessoires parce que c'est aussi ce qui va vous faire, comment dire, progresser très vite. Alors, les cravates, évidemment, pour moi, ce n'est presque pas un accessoire parce que je trouve c'est tellement beau une cravate ou le nœud papillon. Si vous aimez le nœud papillon, c'est un accessoire qui est génial parce que tout de suite, ça vous fait vous démarquer et c'est vraiment quelque chose qui, c'est des petits investissements, quoi. Cinq cravates, cinq mouchoirs de poche, par exemple, ça vous donnera la possibilité de, je ne sais pas, de faire 20 ou 30 tenues complètement différentes parce que vous voyez que même si vous n'avez que deux costumes et trois paires de souliers, cinq chemises blanches, allez, mettez deux chemises bleu ciel si vous pouvez à l'intérieur. Si vous avez cinq cravates, cinq mouchoirs, ça vous donne des combinaisons. Alors, je ne suis pas mathématicien mais tout de suite, on est sur des dizaines et des dizaines de combinaisons différentes ce qui fait que vous n'irez pas de suite au bureau exactement habillé de la même manière. Vous voyez, ce sont des petites subtilités comme ça qui ne coûtent pas très cher mais c'est vraiment important. Conseil numéro neuf, alors là, c'est un conseil qui va bien avec la période dans laquelle on vit. C'est le conseil préféré de Sonia, mon épouse adorée avec laquelle j'anime la version anglaise de cette chaîne. Sonia est en train d'étudier le français. J'espère qu'un jour, pas trop lointain, elle sera capable de faire les discussions sartoriales avec moi en français avec son merveilleux accent. Aujourd'hui, elle parle le français, elle commence à se débrouiller mais pas suffisamment pour s'adresser à vous en langue française. Mais c'est son conseil préféré et c'est Bruce Boyer qui le martèle dans tous ses livres, dans tous ses articles, c'est achetez moins mais achetez mieux ou pour le dire autrement, éduquez-vous. Lisez Paris and gentlemen, lisez nos bouquins, lisez les bouquins de flux serres, lisez les bouquins de Boyer, lisez Permanent Style chez Simon Crompton, lisez tout ce que vous pouvez lire, éduquez-vous, regardez des images, allez sur Instagram, participez au forum Sartorio, éduquez-vous parce que petit à petit, vous allez découvrir, j'ai eu ce matin encore, ce matin, au moment, juste avant d'enregistrer cette émission sur Instagram, un garçon qui me dit ah monsieur, je viens de découvrir la marque X, je ne vais pas la citer, qui est une marque qui vend des costumes à des tarifs très élevés, en prêt-à-porter, au-delà de 3000 euros, et il me dit qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est de la bonne qualité, etc. Je lui ai répondu gentiment, mais je lui ai dit écoutez, jeune homme, cette marque X fabrique dans un atelier Y que toutes les personnes qui sont un tout petit peu éduquées en matière sartoriale connaissent, donc pourquoi vous allez payer un surcoût de 30 ou 40% simplement pour payer une marque qui en plus est une étiquette qui est à l'intérieur de votre veste, alors que vous pouvez aller chez le fabricant directement, alors encore une fois, mon droit de réserve, je n'ai pas le droit de vous dire parce que ça ne serait pas fair play, je n'ai rien contre cette marque, en l'occurrence, qui fait plutôt de la bonne qualité, mais bon, il y a des choses à savoir, voilà comme ça, donc achetez moins, éduquez-vous, comprenez ce que vous achetez et vous allez voir que petit à petit, vous allez savoir où acheter, vous allez savoir quand acheter, vous allez savoir que les périodes de sol, c'est bien évidemment, mais il y a aussi d'autres périodes où il faut acheter, vous allez commencer à connaître aussi les circuits, vous pouvez trouver des choses géniales sur l'Internet, tous les gens qui vous disent c'est impossible d'acheter un vêtement sur l'Internet ou une chaussure sur l'Internet, mais ils ont 10 ans de retard, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui achètent sur l'Internet, il faut simplement acheter au bon endroit, avec des gens qui ont une politique de retour qui est extrêmement facile et qui, si vous avez un problème de taille ou si vous avez un problème de fit, comme on dit, d'ajustement, ils vous envoient un autre vêtement, tout simplement, ce n'est pas très compliqué, ce qui est difficile sur l'Internet, c'est d'acheter la première fois, mais une fois que le chaussure que vous aimez bien et que vous envoyez une paire et que si ça ne va pas et que vous en avez une seconde paire gratuitement, après, il connaît votre taille, vous voyez donc, achetez moins, mais achetez mieux, documentez-vous, lisez, lisez, éduquez-vous et vous allez voir que non seulement vous allez être plus beau, vous allez être plus élégant, mais en plus, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup moins cher. L'air du shopping un peu débile où on achetait des choses qu'on portait deux fois et des choses un peu jetables et encore pire, de petites qualités, ah tiens, vous allez acheter des chaussures. Il y a des... Un jour, mon grand-père m'a dit, Hugo, dans le monde du vin, un grand Bordeaux, un bon Bordeaux ou un bon Bourgogne, un bon Bordeaux à moins de 5 euros, ça n'existe pas, c'est du pipeau, ce n'est pas possible. Il y a des choses, ça se paye. C'est la même chose, en Bourgogne, ça sera plutôt à moins de 15 euros, ça n'existe pas. Si, ça peut exister quand même, allez, à moins de 10 euros, dans le monde du vêtement, c'est pareil. Une belle paire de souliers à moins de 180, 200 euros, sincèrement, vous prenez des risques. Mais bon, ça existe, mais vous voyez, il y a quand même des limites en dessous duquel, au lieu d'acheter des souliers jetables à 50 euros, 5 fois dans l'année, achetez-vous une belle paire à 300. Et vous allez la garder presque toute votre vie si vous savez l'entretenir. Donc, ça a l'air bête, ce que je vous dis, mais achetez moins, mais achetez mieux, pour l'amour du ciel. Vous verrez, c'est vraiment important. Et conseil numéro 10, qui est celui de Sonia, je viens de dire que son conseil préféré, c'était le précédent. C'est aussi l'un des conseils les plus, comment dire, difficiles à appliquer, mais les plus importants, qui est, soyez conscient de comment vous vous tenez dans un costume. Et là, je vais lire ce que j'avais écrit à l'époque, que vous pouvez retrouver sur Paris & Gentleman. Et je disais, c'est en apparence le moins précis, mais sans doute le plus important de ces 10 premiers conseils. Tentez de faire attention à votre posture lorsque vous portez un beau costume. Et ça, ça ne coûte rien. mes amis, pensez-y. Je ne suis pas en train de vous dire, soyez constamment en train de vérifier, de bomber le torse. Non, non, non. Juste ayez conscience de votre posture. Vous verrez que bien souvent, vous pouvez améliorer votre posture juste en en ayant conscience et que petit à petit, ça va devenir naturel. Je dis dans cet article, il ne s'agit pas de vous tenir droit de manière artificielle et encore moins de bomber le torse, juste de vous le dire. Il s'agit de prendre conscience autant que possible de la manière dont vous vous tenez. Faites l'expérience et vous verrez que vous vous surprendrez à vous tenir de plus en plus droit quand vous goûtez à un costume ajusté, a fortiori en mesure et encore a fortiori en surmesure et en grande mesure. c'est quelque chose, c'est une expérience physique, sensorielle, spirituelle, intellectuelle, sociale, sociétale, j'allais dire, vraiment étonnante. Quand on se sent bien dans ses vêtements, quand on se sent élégant, quand on se sent à l'aise dans un costume, quand on commence à acquérir cette fameuse nonchalance. Alors ça, c'est pour un peu plus tard, les copains. Il va falloir bosser un peu là-dessus au début. Ce n'est pas facile de porter le costume si c'est la première fois. Mais petit à petit, vous allez acquérir cette nonchalance. Et là, à ce moment-là, vous allez vraiment en jouir parce que c'est quelque chose, c'est une activité qui n'a rien de superficiel. Vous découvrirez qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière une démarche satoriale. Je dis, pour terminer cet article, la posture est l'un des éléments les moins commentés et c'est vrai en matière d'élégance masculine. Pourtant, la manière dont vous interagissez avec vos vêtements est un élément très important de votre style personnel. Nous aurons l'occasion d'y revenir et nous allons y revenir maintes et maintes fois puisque c'est un sujet absolument fondamental. Voilà. Donc, les dix conseils que je vous donne, je vais les résumer rapidement en remontant en haut de l'article. Conseil numéro un, préparez-vous mentalement. Si vous voulez entamer une démarche satoriale, faites-le résolument mais préparez-vous à recevoir des colibés, à ce qu'on parle dans votre dos, à avoir de tu vas à un mariage, à un entretien d'embauche, tu vas racheter la boîte, tu vas être mieux habillé avec le patron, tu veux bla 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 bla. Tout ça, laissez glisser sur votre épaule napolitaine ou sur votre épaule romaine. Ce n'est pas grave, ça va passer et laissez passer l'orage. Vous allez voir qu'après la pluie vient toujours le très potent. Deuxièmement, lisez votre flusseur ou si vous ne lisez pas l'anglais, un peu parisienne gentleman, les premiers articles où on a traduit à Alain Flusser et apprenez très vite ce qu'il faut éviter en fonction de votre morphologie. Conseil numéro 3, habillez-vous à votre taille. Ça a l'air complètement stupide et basique et c'est une lapalissade mais pourtant, si vous saviez le nombre de gens que je vois et même à la télévision, des gens qui sont supposés être bien habillés, qui s'habillent bien souvent trois fois trop grands. Trop petit, c'est plus rare mais beaucoup trop grand. Donc, forcez-vous à vous habiller à votre taille. Donc, et avec avoir cette petite tension au niveau du boutonnage, vous allez voir, ça change tout. Conseil numéro 4, dénicher le retoucheur de votre vie, ça c'est fondamental et ne le dites à personne pour le garder pour vous. Je rigole, vous pouvez le partager mais avec vos potes uniquement. Conseil numéro 5, commencez par vous acheter cinq chemises blanches. Bon, après vous pouvez aller sur le bleu ciel mais cinq chemises blanches, vous ne vous trompez pas. Conseil numéro 6, commencez avec un costume bleu et je persiste et je signe là-dedans. Conseil numéro 7, investissez tout de suite dans des belles paires de souliers. Allez, deux paires si vous êtes vraiment fauchés, trois paires c'est génial et achetez-vous un minimum une paire d'embauchoirs. Mettez-les sur bois et faites-les tourner. Dès que vous quittez vos chaussures, vous les mettez sur bois pour garder leur forme et bien les entretenir. Huit, apprenez à jouer avec les accessoires, les cravates, les nœuds papes, les mouchoirs de poche et les basiques, les boutons de manchette. Apprenez comment vous en servir. Attention, ne faites pas l'erreur qu'on fait tous d'en mettre trop mais c'est toujours agréable de mettre un petit accessoire, notamment une pochette ou une cravate. Ça marche très bien. Conseil numéro 9, achetez moins mais achetez mieux et ne mésestimez pas, ne mésestimez pas, pardon, c'est l'excitation, ne mésestimez pas l'Internet. Aujourd'hui, c'est les gens qui vous disent on ne peut pas acheter sur Internet un costume, des chaussures, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Moi, je le fais, je l'ai fait et je vais continuer à le faire dans la période qu'on a... Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner sa boutique. Ça ne veut pas dire que des grandes maisons, des fantastiques magasins je pense à Santa Eulalia à Barcelone, je pense à la maison de Gant à Bruxelles, je pense à... des magasins géniaux comme Awards à Paris, la petite boutique d'Awards, comme Scavini à Paris, enfin bref, il y a des gens... Les boutiques, moi j'adore aller dans les boutiques mais on est aujourd'hui dans une position où acheter par Internet, c'est possible. Je ne vous dis pas, encore une fois, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de vous dire quand je dis acheter moins mais acheter mieux, ça ne veut pas dire acheter tout sur Internet mais si vous êtes éduqué, vous allez voir qu'Internet est un de vos canaux possibles. Voilà, moi j'aime acheter en boutique chez mon tailleur et j'aime aussi notamment pour les accessoires aller sur Internet et conseil numéro 10, soyez conscient de votre posture. Vous avez un beau costume, tenez-vous bien, vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre confiance en vous et gagner sur tous les plans et dans tous les domaines de la vie. Voilà, j'espère que ces premiers conseils vous seront utiles. Alors si vous êtes un vieux de la vieille, un sartorialiste chevronné si j'ose dire comme moi, peut-être que tout ça c'est un peu ressassé mais je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui découvrent le monde sartorial, qui découvrent même le mot sartorial avec nous et cet épisode était fait pour eux pour leur permettre de démarrer tout ça du bon pied. Éclatez-vous, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches parce que je peux vous jurer, je peux vous promettre une chose, c'est que quand vous allez vraiment atteindre un niveau d'élégance à votre famille, votre mère, votre épouse, votre sœur, votre frère, votre compagne, votre compagnon, peu importe, petit à petit vous allez voir que son regard va changer sur vous et qu'il sera très fier d'avoir quelqu'un dans son entourage qui a une telle élégance. Il y a des dividendes incroyables à récolter quand on commence à bien s'habiller et c'est ce que je vous invite à faire. Nous sommes là pour vous aider, il y a les discussions sartoriales, il y a Paris & Gentleman, il y a nos bouquins, il y a notre podcast également. Si vous parlez l'anglais, on a un podcast qui s'appelle Sartorial Talk de podcast que vous trouverez sur Spotify, sur Apple Podcasts un petit peu partout et notre page Patreon, donc patreon.com slash Sartorial Talks en anglais où vous pouvez vous abonner pour avoir accès à du contenu supplémentaire malheureusement que en langue anglaise pour l'instant mais nous allons essayer de faire en sorte de faire un petit peu de contenu en langue française d'ici peu mais c'est surtout une page qui est destinée à nous soutenir dans notre démarche et à soutenir toutes nos initiatives en faveur d'un monde plus élégant. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite d'excellents premiers pas dans votre démarche sartoriale et je vous donne un rendez-vous pour un prochain épisode de nos aventures communes en matière d'art sartorial. A bientôt mes amis, au revoir. This one is good. 35 minutes. I had to do the last one. Sartoriale